Bon on fait le problème du mois vous le savez tous les jeudis c'est le jour du problème du mois le jeudi On va faire un tour sur les réseaux et sur les réseaux il y a plein de gens qui ont des problèmes et qui en parlent parce que ça ne va pas du tout dans leur vie et heureusement Skyrock est là Vous le savez pour vous tous les soirs on est là mais on est également là le jeudi pour des gens qui sont en détresse sexuelle et c'est parti C'est l'heure du problème du mois mais oui C'est quoi ça ? Le docteur il frappe A la porte Et entrez docteur bonjour docteur Romano Mais c'est pas bien là vous m'avez pas reconnu Ah non je fais plus la différence c'est fou Je suis plus sans perruque Ah c'est ça C'est pour ça ça peut surprendre Bonsoir tout le monde Bonsoir Et je vous passe le docteur Bonsoir docteur Bonsoir Oh putain Tu peux en coulip Excusez moi je viens de tester des médicaments Il y a des effets secondaires Il y a un nouveau traitement Il y a des effets secondaires ça Ouf j'ai chaud Ah j'ai chaud T'as chaud là T'as chaud hein Bonsoir 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 Nous ça va nous Ça va pas du tout Ça va pas super moi Nous ça va bien Alors au problème du mois on est sur les réseaux Sur les forums Sur des sites spécialisés Où des gens ils parlent de leurs soucis Et donc on en a 5 à vous présenter parmi les 5 Il faut en choisir un Et après on s'occupe ensemble du problème du mois En détail et on a du lourd Cette semaine on va donc découvrir notre premier patient Et bien Et bien Qui c'est ? Allons-y La première c'est Lily Elle a 28 ans Elle est de Pantin Elle est au forum au féminin Oui Elle a des rimes Pantin, féminin C'est ça C'est ça Et elle a un problème Elle a un mec depuis à peu près un an Et son mec en fait la trompe environ une fois par mois Ah elle le sait Bah au début elle le savait pas Mais elle a grillé des messages tout ça Ouais Et lui en fait il lui dit Non non mais t'inquiète ma chérie Je fais ça C'est uniquement pour m'entraîner Pour être plus performant avec toi sexuellement derrière Oui c'est un champion lui Bon au départ Elle lui a dit Ah franchement tu te fous de ma gueule Et le mec en fait il a un tel pouvoir de persuasion Que Lily vous allez voir si vous choisissez Dans son poste Elle est persuadée que son mec Fait ça pour le bien du couple Bien sûr Elle se dit ouais il est quand même gentil Il a envie de me faire donner du plaisir Alors elle elle a l'impression Que à chaque fois qu'il va baiser une autre meuf Bah derrière Quand il revient c'est beaucoup mieux Elle fait ouais on fait plein de nouvelles positions Il fait des trucs qu'il m'avait jamais fait avant Alors il lui a dit Il faudrait peut-être que j'y aille plus Je suis encore peut-être meilleur Et la meuf Bon Qu'on dit des fois Qu'on dit que l'amour rend con Allez allez les concons Donc voilà Donc Lily elle se demande Quand même à un moment donné Est-ce que je demande s'il y a des concons ? Elle se dit Est-ce que vous croyez que c'est possible Ou vraiment il se moque de moi ? C'est une bonne question qu'elle nous pose On y répondra si vous choisissez le problème du moi Numéro 1 Ouais Admettons Marie Ton mec il te dit ça Ah non non Mais ça le fait pas du tout Ça va pas ou quoi ? Mais pour s'améliorer Pour te donner encore plus de plaisir Non mais non il n'y a aucun intérêt Il n'y a aucun intérêt Pour s'améliorer mon cul Il est très bien avec moi Non mais c'est vrai Quand on pratique on s'améliore C'est comme le sport C'est pareil Non mais c'est sûr Mais normalement Il a déjà eu de l'expérience avant moi Tu vois Donc il n'y a pas de soucis Ok Donc tu n'es vraiment Complètement fermé Complètement pas très ouverte là-dessus En tout cas Je suis complètement fermé Romano t'accepterais toi ? Moi il n'y a pas besoin Je suis déjà bien fait reformant Bah voilà Moi c'est pareil Il y a Payper qui nous laisse un message Il fait mais elle est trop conne Concon ouais Bon voilà Elle a l'amour un peu concon Donc c'est Lily Donc elle se demande quand même Elle se dit J'ai quand même des doutes Au bout d'un moment Chelou Mais bon Bon Alors le deuxième C'est Patrice 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 il a 49 ans Il est de Lille Il est écrit au forum psychologie Et lui il est tombé sur une femme Là il se tape une jeunette Elle a 25 ans Alors Patrice il est content C'est sexuellement Il dit ouais Le corps et tout Il redécouvre Tiens il vit un peu Une deuxième jeunesse quoi Tu sais Et puis il est trop fier Avec ses potes Alors regardez Il y a eu Ma gros zé C'est à 25 ans Bon Patrice Vu comment il parle Ça l'air d'être un peu Un petit peu Un bon bouff Mais gentil Alors et sa meuf Tu sais elle en fait Par contre il y a un truc Qui le dégoûte C'est qu'elle joue beaucoup Avec le sperme Comme je disais tout à l'heure Si vous étiez pas là En début d'émission Vous voyez on fait tout ça Tu sais quand t'es à la mer Tu prends de l'eau dans la bouche Et tu craches Tiens en serrant la bouche Tu fais un petit jet quoi Elle elle fait la même chose Avec le sperme C'est à dire que par exemple Elle se fait éjaculer Dans la bouche Elle garde le sperme Et elle le réexpulse Sur Patrice Elle fait la fontaine Comme un lama Et après elle le récupère Elle le relèche Elle joue avec Elle le crache Elle le lèche dégouliner Oh l'arrête Trop maintenant C'est ça ça Un lama la meuf Donc ouais Elle en fait un peu Trois tonnes avec le sperme Lui Patrice Tu sais il n'osait trop rien à dire Parce qu'il dit bon La meuf elle a 25 ans J'ai quand même envie De continuer de la niquer quoi Mais il se dit ouais Putain ça c'est un peu trop pour moi Tu sais deux trois fois Il lui a dit Il lui a dit ouais Vas-y commence pas à faire le vieux con C'est comme ça que ça se fait aujourd'hui Ah genre elle fait passer pour un vieux ringard Ouais c'est ça Donc lui c'est pas trop Tu sais il s'est renseigné Il trouve pas trop d'infos là dessus Il se dit Est-ce que maintenant Bon est-ce que les meufs d'aujourd'hui Elles font toutes ça Voilà Bien sûr mais évidemment Patrice C'est bien connu Ah non mais moi C'est une meuf qui fait Moi j'aime bien tu sais Qu'elle travaille proprement Entre guillemets Oui c'est-à-dire Qu'elle nettoie l'outil Non non mais Elle prend dans la bouche Tu vois Elle avale ou elle va recracher Mais elle fait pas Tu sais des jets Des machins Tu sais la féerie des os Ça va bien quoi tu vois Je veux pas qu'elle me fasse des jets Non et puis après en général Bon on se roule des pelles Donc il faut Ouais ouais tu vois Ça va Au bout d'un moment Arrête ton cirque Tu sais elle a de se faire Tu sais de tirer la langue De le faire dégouliner sur elle Sur moi Bon elle joue avec son sperme de Patrice C'est mon avis personnel Cédric t'aime bien Je joue avec lui sperme Non alors arrête ouais Non ça va aller Tranquille C'est bien ta meuf Tu lui demandes Qu'elle te le remettre dans la bouche Non non Mais t'es le con toi quoi C'est une meuf qui me l'a fait une fois Ah bah donc on te l'a fait Elle me l'a pas dit Donc t'avais demandé Non tu pourras témoigner Cédric Non c'est qu'en fait Moi ce que j'ai fait C'est qu'elle m'a dit Tu me craches pas dans la gueule Je vais éjaculer dans la gueule Comme tu l'as Elle est à la grande classe Elle l'a conservée Je t'ai craché dans la gueule On va pas pour les animaux Normalement de la gueule Bah dans la bouche Je te mets tout dans la gueule Ce qu'elle a fait C'est qu'elle l'a conservée Elle m'a re-galoche derrière Tu vois Et t'étais content ? T'as dégueulasse T'as ravalé ? Non non T'as fait quoi ? Non non j'ai recraché gros Bah allez arrête J'ai recraché je te l'ai dit On m'a dit On m'a dit que Déjà que c'était pas l'unique Le père du voisin De la commune Et que maintenant A priori tu demandais ça aux meufs Voilà garde-le Et tu me le rends Merci Mais bien sûr Ah je t'imagine Ah Excusez moi d'ailleurs J'arrête d'imaginer ce que je vais dire Mais le petit pas Les boussons sperme Il parle avec Ah non non le sperme non Ah non le sperme non Mais en revanche On t'a déjà vu Te faire cracher sur la gueule Par à la main Une fois dans l'émission C'est vrai On avait fait venir à la main J'ai dit Saloperie Ah putain C'est une vraie mère ces animaux Il y avait un lama dans les couloirs de Skyrock C'est bizarre On a vu des belles Et le lama il a regardé Romano Il a fait Il y a la vidéo d'ailleurs Qui vient à traîner La vidéo quelque part Il n'a jamais vu Guigui celle-ci Ah non je n'ai pas vu celle-là Non mais il était dans le studio planétrable Si on avait fait venir à la main Je ne sais plus pourquoi Qu'on avait fait venir à la main Parce qu'il y avait Serge Le Lama à l'époque Non mais d'accord C'était quoi le nom du Je ne sais pas Si c'était Serge Le Lama Les mecs du côté de Bordeaux Qui avaient volé à la main Il y a un lama qui est venu Et Romano a discuté avec Le Lama Vous avez dit quoi alors Non mais non parce qu'en fait Je l'ai regardé Et Le Lama direct J'ai vu Il a commencé à mastiquer de ouf Et je me suis dit Ah ce bâtard Et il me suis reculé Au moment où je me suis reculé Il a reculé Le truc il m'a craché à la gueule Ça crache de ouf Ça crache beaucoup les Lama C'est magnifique Ça l'ancienne Parce que maintenant Il y a de plus en plus de cirque Mais ça c'était le grand jeu Souvent il faisait venir des gamins Et le gamin il se faisait cracher à la gueule Et t'as tout le monde dans le cirque Il se foutait de la gueule T'as vrai pour un gamin le truc ? Non mais en tout cas Et puis ça pue Ah ça pue Je ne sais pas ce qu'il crache Mais c'est ignoble Les chicots complètement pourris Et le crachat C'est un gros crachat immonde Là c'était un truc Genre pulvérisation Ah ouais Ok d'accord C'est un truc bien Ça part dans En gros t'en prends plein la gueule Comme un brumisateur C'est ça Genre les cheveux Ça me les lavait D'accord Mais regarde sur les réseaux C'est magnifique Le problème du bois numéro 3 maintenant Eh bien c'est Stany Stany oui Ah c'est pour Marie Ça y est Ah oui c'est lui Il est 29 ans de ce rang Et lui il serait cul de meuf Et il n'a jamais vu ça Mais elle a une énorme chatte Magnifique Mais énorme Elle commence à se vénère Si ça n'a pas commencé C'est magnifique Non mais c'est C'est à dire qu'en fait Il a remarqué par exemple T'elle a une grosse T'elle a une grosse chatte Elle ne peut pas serrer les jambes Genre c'est des couilles C'est sûr que c'est une meuf Non mais c'est sûr Il n'a jamais vu Mais tu sais C'est pas vilain Mais elle a des très très grosses lèvres Tu sais Elle a un gros paquet de viande On va dire Ah putain sympa Et la meuf en fait Non mais c'est la première fois Tu sais Déjà quand il baisait Tu sais Il se disait Putain c'est chelou Je sens vachement de présence On va dire quoi Ça fait comme les autotamponneuses Tu sais Ouais Les couilles Les bouées Et tu sais Non mais il sentait Tu sais Il se disait Putain mais c'est chelou C'est pas comme avec les autres meufs Et il a compris Quand il est descendu Pour faire un cunni Il a fait Oh non de dieu Et un truc Mais balèze Il a dit normal Tu sais La forme est normale Mais tout est disproportionné C'est ça Comme les lèvres de Maëva Gennam Bah pareil Tu vois Une grosse chatte Peut-être qu'elle s'est fait mettre du machin dedans C'est pas elle qui s'est fait C'était bien elle qui avait fait le truc Elle est la chatte de 12 ans C'est elle C'est Maëva Gennam la chatte de 12 ans C'est peut-être fait injecter des produits Je sais pas Du botox dans la chatte Il y a des moeufs qui le font Il y a des listings de chatte Oui Lifting de chatte qui existent Lifting de chatte qui existent Et bien donc lui Tu sais Il lui en a parlé Et la meuf elle lui dit Ouais mais j'ai une grosse chatte Je sais que j'ai une grosse chatte Donc il dit Tu sais Quand il fait un cunni Putain c'est Tu sais Il y a de quoi lécher quoi Rien que les lèvres C'est du boulot quoi Et ça lui fait tout drôle quoi Et la meuf Même en maillot de bain Tu sais Par exemple Quand elle est en culotte Tu sais Tu vois un gros truc quoi Alors Oh Marie J'il te plaît Sois un peu Genre elle a un donut Tu vois C'est comme si elle a un donut Un donut quoi C'est comme si Un donut Un donut ou un bagel Un bagel ouais Bagel c'est ça Bagel au saumon Ah c'est un burger Elle a un donut dans la culotte quoi Ah t'es méchant Bah non mais je suis pas méchant Non mais Il dit Stani Bon lui ça l'a surpris Tu vois C'est normal C'est comme une meuf Qui tombe sur une bite De 25 centimètres Tu vois Elle va être surprise quoi Là le mec Il est tombé sur une chatte énorme Il y a Erwan du 35 Qui nous dit Appétissant Ah mais il y en a qui aiment Ah bah tu vois On avait déjà parlé Des chattes Qui aiment Si vous aimez les grosses chattes Vous êtes les bienvenus sur Skyrock Ah bah avec plaisir Et les filles d'ailleurs Si vous trouvez que vous avez une chatte un peu bizarre Vous êtes les bienvenus aussi Déjà nous envoyer une photo Avec plaisir Avec l'appli Skyrock Vous pouvez y aller Mais c'est médical C'est le docteur C'est moi même Qui suis diplômé Voilà une photo d'une de vos ex Aussi Qui était Bon vous nous dites Le problème du mois Numéro 3 Donc c'est Stani Le numéro 4 maintenant L'avant dernier C'est Emma de Lille Emma Emmanuel de Lille C'est une fille C'est une fille Voilà Elle c'est Faut que je bois un coup Si j'ai une chaleur Ouais bois c'est mieux Quel âge elle a Emma de Lille Non c'est un mec Elle a pas d'âge Mais non c'est une meuf Elle a un mari Ne t'y mets pas On va pas se sortir Elle a pas d'âge Ah je m'as là Ah t'as mal à ta lèvre C'est vrai que t'as du mal à parler Non mais frotte pas Frotte pas Tu vas t'en foutre partout Ouais mais putain J'en peux plus Il va te demander de l'argent Pour appeler la pharmacie Ouais il va te gratter Dans pas longtemps Tu veux pas qu'on me traite en direct Non 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 Vas-y on me traite en direct Non 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 Pourquoi ? Mais t'es un enculé Tu vas me laisser mourir Mais je vais pas te laisser mourir De l'herpès Tu peux me traiter en direct Vas-y pas de problème Tu vas pas mourir D'un bouton de fièvre T'en sais rien Peut-être que j'ai chopé Une maladie C'est un coup de poutine Non mais c'est ça c'est sûr Mais mets un petit patch Sinon dessus T'as des patchs Après c'est extrêmement moche Ouais on nous disait Les patchs J'ai vu c'est des 90 Mais c'est odieux Jamais je mettrais ça C'est dégueulasse Emmanuel Delisle Provement numéro 4 Forum Doctissimo Elle c'est son mec en fait Et lui dit Vas-y putain J'aimerais trop que tu t'habilles en mec Et que éventuellement Tu te mettes une bite en plastique Tu vois Donc elle au départ Elle lui a dit Ah non mais vas-y Je suis pas un mec Fais mais si Donc il lui a acheté Tu sais bon Elle est ridicule La pauvre Mais bon Elle le fait pour faire plaisir Tu sais elle lui a acheté Genre des fausses moustaches C'est vrai C'est la tristesse De mes écoles Ah ouais c'est clair Putain Et donc Tu sais Il lui prête des habits Donc genre Elle se met en pantalon Tiens où il lui prête Lui il travaille dans les bureaux Donc il est en costume Tu sais Elle s'habille en costume Et il lui met les fausses moustaches Et il lui dit Vas-y Prends une voix un peu grave Il lui a acheté C'est vrai C'est l'heure de donner Le jeu de rôle C'est la tristesse absolue C'est des jeux de rôle C'est pas drôle C'est de la tristesse absolue C'est ça Et donc Il lui a acheté Tu sais Un go de ceinture En forme de Avec une bite quoi Bien réel Et il lui dit Vas-y Je te suce la bite Donc Tu sais Elle ne sait plus où se mettre Le mec il est en train de sucer La bite en plastique Pendant qu'elle est debout Tu sais Ils se font des scénarios Genre Tu sais Il est dans son Scénario tout pourri Ouais Genre elle est dans le bureau Tu sais Il vient Genre il la suce sous le bureau Elle lui dit Mais arrête Tu suces une bite en plastique Elle fait Elle est trop content Il y a un fond dans son délire Elle Elle est très très mal à l'aise Elle se dit Peut-être qu'il veut se taper un mec C'est ce que vous nous dites C'est un fantasme caché Il veut se taper un mec Mais il ne veut pas lui dire Elle lui a demandé Mais tu vois Il ne sait pas trop quoi répondre Il est un peu vague sur le sujet Tu vois Jamais il lui a dit franchement Ouais J'aimerais bien Mais pour le moment Tu sais C'est le délire du moment Alors après il se met à 4 pattes Il lui dit Vas-y prends moi le cul Je suis ta gouvette Je suis ta grosse pute Elle elle n'en peut plus Il y a les boustaches qui se décollent Elle dit C'est abominable En fait Baiser avec lui C'est devenu un enfer Donc c'est la pauvre Emmanuelle De Lille Sur le forum d'Octissimo C'était donc le problème numéro 4 Et maintenant le 5ème C'est Marius 21 ans De La Rochelle Il a écrit au forum au féminin Et lui Il a rencontré une meuf Ça fait 3-4 mois qu'il se voit Le problème c'est qu'au début La première fois Ils ont baisé Un peu dans des chiottes de boîte Donc ça pue un peu la merde Donc bon Il s'est dit C'est dans les chiottes Ça pue Bon ils ont baisé dans plein d'endroits Le problème c'est qu'en fait Il a remarqué Elle pue du cul Elle pue la merde Non mais du cul Non mais non Parce qu'il l'a déjà vu Par exemple Il a déjà pris une douche Et par exemple Quand il descend On lui fera un cunni Il y a une odeur de merde Il se dit Donc soit elle a des pêles Elle ne se rend pas compte Ouais C'est quand même triste A 21 ans Parce qu'elle a à peu près Le même âge que lui Et où il se dit Ou alors elle a un problème Je sais pas Son cul est imprégné Et même tu sais Quand il la prend le vrai En fait à chaque fois Qu'il baisse avec elle Il y a des remontées Ah ça pue Ça pue du cul quoi C'est remonté des goûts C'est horrible Ou alors elle a un syndrome De pue la merde Il y avait le syndrome Du poisson pourri Pourquoi pas Ah c'est horrible C'est des gens qui sont Très mauvais très forts Mais ils y sont pour rien Ah il n'y a rien à faire Ils peuvent se virer Un flacon de parfum Ils pueront toujours Putain ça ouais Non mais il y en a Très très peu dans le monde Ah mais si ça t'arrive à toi T'es content tiens C'est un problème hormonal je crois Mais il n'y a pas de traitement Parce que les gens Moi j'ai vu un reportage là dessus Sur le net là Et en fait les gens Ils témoignaient Et la meuf elle disait Je peux prendre 20 douches Même en fait Même en prenant la douche Tu sais Elle pue Elle pue déjà en fait Tu sais Elle peut se mettre du J'ai le douche de ouf Elle pourrait se laver Elle pue le poisson pourri T'es abusé Non mais ça c'est horrible Elle n'a pas de chance Non mais Et puis La meuf d'ailleurs Elle n'avait pas de mari Ah bah ouais Ce que j'allais dire Va trouver quelqu'un Ah non mais C'est puanteur Tu peux pas vivre Afrique Ouais mais Qu'il n'y a pas de nez Ouais c'est ça Mais elle le disait Elle disait Que c'était assoutenable Alors On a 5 problèmes du mois Ils font choisir Un parmi les 5 Il y a Lily 28 ans de pantin Problème du mois numéro 1 Son mec Bah ça fait un an Qu'ils sont ensemble Et il la trompe Une fois par mois Alors il lui a expliqué C'est pour s'améliorer Ouais c'est ça Genre il fait de l'entraînement Du training Elle se demande S'il la prend pour une conne C'est une très bonne question De Lily Ça c'est le problème du mois numéro 1 Problème du mois numéro 2 Patrice 49 ans à Lille Lui se tape une meuf de 25 ans Bon il en est très fière Par contre elle joue beaucoup Avec le sperme Et il trouve ça bizarre Et il se demande si Toutes les jeunes de 25 ans Font la même chose Elle fait des jets Le troisième problème du mois C'est Stany 29 ans de Sevran Il a une meuf Qui est une énorme chatte Mais vraiment Ben qui dit Moi j'adore les gros sexes féminins Je trouve ça magnifiquement excellent Je suis en train de t'appeler Ben Réponds Très bien Il y a Emmanuel de Lille C'est le problème du mois numéro 4 Avec son mec Qui la déguise Ah les déguisements Tristesse là Qui veut la déguiser En mec il le fait en plus Ouais ça il suce la bite en plastique Qui est très malaisant Pour elle Et le problème du mois numéro 5 Donc Marius 21 ans à La Rochelle Avec une meuf qui a une odeur anale Très 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 forte Donc on pourra en parler des odeurs C'est le 5 A vous de choisir Vous pouvez commencer à témoigner Sur un des problèmes du mois N'hésitez pas Allez 1, 2, 3, 4 ou 5 Il faut voter C'est à vous qu'on demande de voter Maintenant Prends le problème du mois préféré Le problème du mec de Marie Tu prends le problème du mec de Marie La grosse chatte Stany le 3 C'est le numéro 3 Je crois la grosse chatte Toi aussi tu prends le problème De Sevran On représente Sevran C'est bien Donc on a deux grosses chattes Pour l'instant Deux problèmes du mois numéro 3 Guigui Ben évidemment je vais prendre le 3 Pour faire plaisir à Marie La grosse chatte Evidemment En plus on pourra avoir des témoignages Ouais puis comme ça On aura un témoignage de Marie Et tout c'est chouette Ouais bah ça c'est sûr Marie tu prends le 3 aussi Le 4 Ah c'est chelou ça Tu prends le 4 Donc Ah ouais l'autre qui se déguise en Ouais ouais Ça me fait marrer ça En mec pour son mec Romano lequel tu veux Bon allez exceptionnellement Je vais prendre la grosse chatte Ah Très bon choix Cher hondromage aux membres de l'équipe On va voir lequel vous allez choisir Moi je prends le numéro 5 Marius avec l'autre qui cule Ah puis du cul Ouais puis du cul moi Allez voilà On a voté dans l'équipe A vous de voter On n'attend plus que vous Ouais Problème du mois Le problème du mois Que vous avez choisi ce soir Attention attention Le résultat ça a beaucoup voté La musique Merci pour tous les votes Vous avez choisi lequel Bah je vais découvrir ça avec vous Bah vous n'avez pas choisi Le problème du mois de Lili Avec son mec qui va baiser Une autre meuf Une fois par mois Pour s'améliorer C'est ce qu'il lui a dit Ouais c'est ça Est-ce qu'il se pose la question Est-ce que je suis concon ? Ouais 3% des voix 5ème Effectivement c'est pas gros A la place numéro 4 Il y a Patrice Qui se tape une meuf de 25 ans Qui joue avec son sperme Ah ça vous a pas excité ça L'autre qui fait des fontaines de sperme Ça qui crache comme la malle Ouais Il y a des jets Tout ça 12% des voix A la place numéro 4 3ème C'est le problème du mois Bah tiens du Du pu du cul C'est Marius Avec 19% des voix Sa meuf qui a des honneurs en elle Très très fortes On vient d'en parler en plus Ah oui c'est clair Et attention c'est très serré 32 et 34% Pour le Je sens venir Deuxième et le premier Alors 32% pour Emmanuel Delisle Avec son mec Qui veut qu'elle s'habille En mec Ouais Qui lui ramène des déguisements Tout ça Les jeux de rôle Ouais ça me fait C'est 32% là dessus Et 34% Ah va m'arriver être contente Bah c'est ça Pour la grosse chatte Mais oui Vous avez choisi à 34% La grosse chatte Parfait Tiens en parlant de chatte Il y a un message très classe Oui Julien par rapport aux odeurs Salut Juju J'avais un plan cul Elle puait sa mère de la chatte Un mélange de pisses Et de transpiration Dégueulasse Non mais ça c'est pareil Ouais mais Non mais là sur le coup Je pense qu'il y avait un problème d'hygiène C'est possible Ah bah là je pense C'est sur les laminettes Il faut se la laver aussi Oui c'est très important effectivement Mais Marie t'as les petites lingettes Tu sais que Beaucoup de fillons là Les poulettes intimes Les petites lingettes humides là C'est celles que vous utilisez Pour vous dire Pour me rafraîchir Ouais ouais c'est mieux Et maintenant il y a même du PQ humide C'est pas mal ce truc Ouais j'ai vu Je voulais en acheter Laisse tomber trop cher C'est cher Ouais c'est cher Ce matin t'as récupéré du PQ Ouais parce que le PQ Va augmenter de 30% Ah bon ? Tout de toute façon tout va augmenter Oui tout augmente Tout augmente Vous avez vu dans certaines régions Il n'y a plus d'huile Ouais parce que les gens Se jettent sur l'huile de tournesol Mais pourquoi faire ? Parce qu'il y a eu un reportage de la télé Ils ont dit L'huile de tournesol On risque d'en manquer Parce que c'est l'Ukraine Qui nous livre en huile de tournesol Ouais c'est des gros producteurs Les gens se sont jetés Sur l'huile de tournesol Ouais donc en fait Ils ont créé eux-mêmes la pénurie quoi Voilà les gens Et ils montraient ce vidéo C'est faux Mais t'as des rayons entiers Les rayons ils sont vides Et les gens ils sont là Bah il y a eu une dame Je vais dire une mauve Bon une dame Elle était là Ah bah à chaque fois que je viens Je viens tous les jours Tous les jours j'en prends un litre Qu'est-ce que tu vas faire De tes 10 litres d'huile ? Bah ils vont périmer Elle est crombée Et après elle est là Oh bah c'est trop cher L'autre elle a 200 litres De périmé à la maison Oh bah c'est trop cher Tous les jours j'en prends un Si j'viens deux fois de la journée J'en prends deux Bon allez problème du mois Donc on y va tout de suite On attaque Et on reprendra Fred Là juste après Et on a déjà des témoignages Pour le problème du mois Le problème du mois Des grosses chattes Marie tu es heureuse Ouais je suis heureuse Super Nous aussi Je me sens pas seule Parce que Romano a dit hier Que Carriol avait une grosse chatte aussi Donc N'importe quoi j'ai jamais dit Tu l'as dit hier Tu l'as dit hier J'étais en rantenne Marie Non mais j'ai jamais dit ça Marie Non mais elle a pas du tout Une grosse chatte Non elle a toute petite chatte Elle est toute petite Ah là Elle est toute petite On la voit pas Elle est normale quoi Tu vois elle est proportionnée Tout petit trou Non mais elle a pas un petit trou De toute façon j'ai une petite bite Autant C'est ça plutôt qu'il y ait une trop grosse chatte Je serais bien emmerdé C'est mieux Allez go Alors attends Comment il s'appelle C'est C'est Stany Ah voilà c'est ça Stany 29 ans à Sevran C'est ça exactement Ça y est C'est le docteur qui vous parle actuellement Bonsoir docteur Bonsoir docteur Vu qu'on a la même voix avec Romano Je préfère m'annoncer C'est le docteur qui vous parle Oui Merci Pamela Merci Alors Stany 29 ans de Sevran Il a écrit au forum Doctissimo Oui Bonjour à tous Bonjour Stany J'ai récemment commencé à avoir des relations sexuelles Avec ma nouvelle copine Ça fait environ à peu près 6 mois que l'on est ensemble Et franchement il y a un truc qui me gêne un petit peu chez elle Pourtant elle est ultra bonne Super bien gaulée Mais en fait je n'avais jamais vu ça de la vie Elle a une très grosse chatte Et voilà C'est annoncé C'est 10 La première fois C'était sur Skyrock Non Le jingle C'est ça La première fois je ne m'en étais pas rendu compte Parce que franchement moi je n'en ai jamais la chatte Dès les premières relations sexuelles En général je commence toujours par la pénétration Et quelques doigts avant Quand je l'ai doigté j'avais bien senti que Ce n'était pas comme avec les autres meufs Ça me paraissait beaucoup plus gros Franchement avec l'excitation je ne me suis pas trop posé de questions Le trou était bien Ce n'était pas non plus un gouffre C'était juste autour que ça me paraissait plus gros que la normale Mais bon je ne me suis pas trop posé de questions Je l'ai doigté On a ensuite fait l'amour Même quand on faisait l'amour Je sentais mes couilles qui tapaient sur un truc mou Comme une bouée Comme s'il y avait un espèce d'airbag Un airbag Un airbag C'est bien Ou comme si je tapais dans un coussin mes couilles C'était plutôt agréable C'est bien c'est confortable Le problème c'est les fois d'après Forcément un jour elle m'a dit Descends me faire un cunni Et là lorsque je suis descendu Et bien Le choc Je n'avais jamais vu ça Une très belle chatte Mais surdimensionnée Tout était plus gros que la normale Je dirais bien 4 à 5 fois plus gros que les chattes habituelles Les lèvres Ah oui Impressionnant Je vous dirais que la chatte globale Faisait à peu près Avec les grosses lèvres La taille à peu près d'un CD Ah bordel C'est énorme Un CD putain Ah ouais putain quand même C'est ça un CD Ouais non C'est un peu plus petit Un CD c'est fait ça Un donut C'est un truc délire Ah non mais un gros gros donut C'est un double cheese Non mais un gros donut Non mais ça y est Ça doit être surprenant La forme était très belle La chatte était parfaitement normale Tout était proportionné T'as l'impression qu'elle était grossie Ouais non mais c'est ça En fait c'est comme ici Il y avait eu un zoom fait dessus Un zoom Mais Mais le problème c'est que c'était naturel Franchement j'ai commencé à lécher Mais je n'en voyais pas le bout Il y en avait partout T'as de quoi bouffer là au moins Je n'ai pas osé faire de réflexion la première fois Je me suis dit ça va sans doute la mettre mal à l'aise Ensuite pareil Quand on était Je l'ai prise en levrette Et là je ne regardais que ça Franchement j'ai bloqué dessus Je n'avais jamais vu un truc Pareil C'était assez incroyable Très belle minette Mais vraiment surdimensionnée Un jour J'ai quand même osé lui en parler Elle m'a dit Oui je sais Tous les mecs me disent ça Mais je ne sais pas de quoi ça vient Je lui ai dit Mais ta mère a la même Ah non Dégeulasse Déjà il faut avoir vu celle de sa mère Bah oui Elle m'a dit Franchement je ne sais pas Je n'ai jamais osé lui demander Non mais c'est vrai que ça peut être héréditaire Marie tu penses que tu es une grosse chatte comme ta mère ? Non mais t'es non Oh putain la question Oh la question a fait mal Non mais t'as déjà vu ta mère à poil Déjà Je n'ai pas de grosse chatte déjà pour commencer Mais en revanche Ne sois pas modeste Au niveau des seins Je sais que ma soeur Et moi On a à peu près les mêmes seins que ma mère C'est marrant ça Ouais Donc c'est héréditaire la taille de la bite Sauf chez toi Romano Bah écoute Mon père Je n'ai jamais vu bander Mais Une fois je suis mieux On est rassuré tu vois du coup Une fois j'étais rentré Je l'avais vu au repos Franchement elle avait une bonne bite Ah ouais Donc c'est vraiment Non mais bon Tiens il avait Une bonne bite Tu l'as dit Une bonne bite quoi Quoi Elle était Elle était Elle était là quoi J'ai pas si elle était là Elle était là En place En place au bon endroit quoi Elle était là Marie le père et le fils Tu ne t'es jamais tapé les deux ? Hein ? Ah non non Je n'ai jamais fait non Non pour comparer Quand tu m'as dit ça j'ai eu peur Et deux frères ? Tu t'es jamais tapé deux frères ? Euh demi frères mais rien à voir Ils ne se ressemblaient même pas Rien à voir Et la bite non plus ? Non rien à voir Vraiment même la tête rien Non mais c'est vrai que les seins C'est un peu héréditaire quand même Ouais les seins on a les mêmes Mais alors ce que je n'ai pas compris Tu vois par exemple Quand j'ai rencontré Cariole Elle avait plutôt des petits seins Tu vois Et là ils gonflent Non mais en fait Parce qu'à l'époque Elle a fait beaucoup beaucoup de danse classique Et tu sais c'est comme les gymnastes En fait ça lui avait dû lui arrêter sa croissance Et à un moment donné Plus ça a repoussé Elle a rattrapé sa soeur et sa mère Qui amènent des gros seins J'en ai fait aussi longtemps Et en fait mes seins ils se sont développés Donc ça ne va rien dire Ouais Ouais bah je ne sais pas de quoi ça vient Bon alors on est sur la maxi chatte On redescend de l'étage On passe des seins à la chatte là Elle m'a dit Je sais bien que ça peut paraître surprenant Mais je ne sais pas de quoi ça vient Je lui dis non mais c'est pas grave Mais c'est vrai que ça surprend la première fois On en a rigolé Elle m'a dit J'ai même pensé à me faire un petit lifting J'ai pensé à aller voir quelqu'un Moi sympa je lui ai dit Bah écoute Si un jour tu y vas Est-ce qu'on est toujours ensemble Je t'accompagnerai Franchement je ne sais pas Combien de temps ça va durer C'est vrai que de prime abord Ça me paraissait bizarre Mais depuis Ça me paraît toujours bizarre En fait Il n'est pas dégoûté Il est juste étonné lui Non mais j'en ai J'en ai parlé à des potes Forcément au départ Ils ont rigolé Mais franchement cette meuf Je l'aime bien Mais c'est vrai que ça me fait chelou quand même Elle a vraiment une très très grosse chatte C'est malheureux à dire Je ne sais pas comment Comment ça va se passer plus tard Je me dis que ça va peut-être me faire tout drôle Après de retrouver une chatte Un peu plus classique Je ne sais pas trop Y'a-t-il des gens Y'a-t-il des filles Qui ont la même chose Car là vraiment C'était vraiment surdimensionné Il y a eu un maxi zoom de fait dessus Bisous à tous Merci de vos réponses Bon bah on vous attend en direct Qu'est-ce que tu veux comme réaction Romano ? Bah les filles Si vous avez Vous trouvez que vous avez une Une grosse vulve Ou une vulve plus grosse On a déjà eu des auditrices Qui avaient des lèvres Les petites lèvres plus grandes Que les grandes lèvres Ouais bah si vous trouvez Que les filles Votre minette un peu particulière Par rapport à D'autres que vous avez vues Ou par rapport à ce que vous avez vu Dans des films de cul et compagnie Vous pouvez nous dire Et si les mecs Vous êtes tombés sur Une chatte un peu particulière Bah venez nous raconter Raconter votre expérience D'ailleurs Entre filles Vous pouvez nous raconter aussi D'ailleurs Sinon y'a pas de problème Tous les modèles Il y a tous les modèles C'est comme les bit Tiens regardez C'est vrai que Là tu vois le mec Il est cool Parce qu'on en rigole Mais voilà Stani il est cool Mais c'est vrai que ça peut surprendre Tu vois Ça vous exciterait ça Toi Romano Tu serais excité par ça Moi pas trop non Cédric Je sais pas Je sais pas En fait Comme ça Tu me demandes comme ça Je te dirais plutôt non Guigui On voit ta main bouger Dans ton jogging Ah non pas du tout Après tu t'en fous C'était avec une anactem Je pense qu'il y a pas de soucis Donc Guigui Tu serais excité toi Ah putain c'est vraiment Putain En fait j'imagine la taille du CD Oui Ça me parait Bon là c'est amusé Un donut Un donut Ah c'est gros quand même Un donut Mais c'est bon les donuts Mais c'est délicieux Mais c'est un peu gros quand même Non mais ça peut me poser problème Tu vois Moi j'ai une copine Je l'avais déjà raconté Qu'il y avait les petites lèvres Plus longues que les grosses lèvres Oui Tu vois Et elle Elle complexait Elle complexait de ouf Bon Elle complexait Mais c'est quoi Elle se les rentrait avec les doigts Ouais Tu sais elle était pas bien en fait Elle m'avait dit Bon elle m'a pas écarté les cuisses Mais effectivement On avait pris une douche Voilà On était dans la même salle de bain Je me suis pris les pieds dedans Non mais rien à voir Mais ça ressortait un peu Attends excuse moi Merde Non mais je lui avais dit Tu sais qu'elle est tombée Elle a marché dessus Non mais elle complexait Mais c'est elle qui m'en parle Tiens Marie je vois trop Ah non mais oui effectivement Non mais c'est elle qui me dit Je suis complexé et tout Je lui dis mais rien à voir Qu'est-ce qu'on s'en fout tu vois Et au final tout va bien Mais elle a complexé dessus Il faut pas complexer là dessus Tu sais il y a tous les modèles de chat Tous les modèles de Elle t'a fait regarde et tout Elle a dit Ouais mais non Mais regarde la mienne Elle est grosse comme un donut Mais t'es con quoi N'importe quoi C'est marrant parce qu'on parle de ça C'est du oh bah en fait Ouais ça va la mienne Non mais il faut pas complexer Tu vois parce qu'on rigole Pour les ça on nous dit C'est héréditaire Knaquiboul qui dit Pour les nichons c'est vrai Ma copine a des gros nichons La maire aussi Et Kévinou il dit le contraire Ça veut pas forcément dire quelque chose Ouais ça dépend J'ai deux soeurs Il y en a une qui a des nichons énormes Et l'autre c'est une vraie planche Une vraie planche à pain Ouais mais c'est vrai Ouais mais après ça dépend aussi Si elle fait du sport et tout Le sport ça Ici tu fais beaucoup de danse C'est la musculation en fait La gym, la danse, la muscu Ouais ça joue Bah d'ailleurs tu vois Les athlètes par exemple Les meufs qui font de la gym Les meufs c'est des planches à pain Ouais tout à fait Même certaines nageuses Ouais c'est comme d'athétisme et tout Ouais c'est clair C'est rarement des grosses poitriniers quoi Alors les réactions Applique Skyrock 41759 et skyrock.fm Les gars si vous aimez Vous pouvez nous dire aussi Si vous êtes tombé dessus Tiens on aura des témoignages Ah bah très bien parfait Dans un instant il y a Gaëtan qui arrive avec nous Avec sa meuf qui a un truc Aussi assez Mastock on va dire Et puis Ben qui voulait témoigner Vous restez là les gars Il y a de la meuf aussi Et Aurélie aussi qui nous appelle Ouais Aurélie qui arrive avec nous Qui vient nous parler des réactions des mecs Par rapport à une partie de son corps C'est ça Aurélie Aurélie en direct du 14 Problème du mois ? Oui bah De Vulvette Ah Vulvette Alors retour dans là On revient donc avant Fred On était sur Aux chates généreuses C'est ça Autrement appelé grosse chatte Exactement C'est Stany il est tombé sur Une chatte à deux nuts 0.5 Ah ouais c'est Un donut Une chatte zoomée quoi J'avais maxi zoom dessus quoi Zoom et x5 Alors qu'est-ce qu'elle répond Vulvette avec son beau pseudo Mon cher Stany Et bien alors moi C'est tout le contraire Je trouve que j'ai particulièrement Une petite chatte Oh Vulvette Et ça me gêne un peu Car j'ai l'impression Qu'elle est toute plate Il n'y a aucun relief Au niveau des lèvres J'ai même pensé à aller me faire gonfler un peu Car j'ai vu sur internet Qu'il y avait des opérations Qui existaient Comme des liftings de la chatte Et des opérations de chirurgie esthétique Pour permettre d'avoir une chatte Un peu plus pulpeuse Franchement Je pense qu'il y a tous les modèles qui existent J'ai comparé avec des filles Lorsque j'étais au lycée Et c'est vrai que pas deux n'avaient la même chatte Au début ça m'a gêné Certains mecs m'ont fait des réflexions En me disant Ah franchement t'es une chatte On dirait une gamine C'est vrai que c'est bizarre Quand ils te disent ça comme ça Après franchement En faisant l'amour Aucun problème Elle arrive à prendre n'importe quel sexe Et j'en ai même pris des très très gros Bravo Vulvette Tout passe Franchement si ta copine est vraiment gênée Et que tu comptes rester avec elle longtemps Et que ça lui pose vraiment des problèmes Allez peut-être voir un chirurgien Esthétique Pourquoi ne pas aller se renseigner Franchement ça existe Autant en profiter Moi j'y ai longtemps pensé Et puis finalement J'ai gardé ma petite chatte plate Finalement je vis très bien avec Ça fait plaisir au mec Ça me fait plaisir aussi Donc tout va bien A voir ce qu'elle veut vraiment faire Bisous et à bientôt Eh bien merci Vulvette Vulvette Pour ce témoignage Et merci